autant que les gens s'installent il est 18 à 6 il ya toute une page qui apparaît comment je me vois une grosse page apparaît je réduis l'écran de la seule fenêtre à droite de l'écran je vais te couper et d'âge quoi je suis déjà un direct je t'envoie un message là tu me repenses te plaît bonsoir 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 Il ne serait pas long aujourd'hui. Je me mets un peu de lumière. Bonsoir à tout le monde. Excusez-moi. Est-ce que je suis en direct? Je ne vois rien. 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 Bonsoir. Je ne vois rien. Il est sorti ? Marie-Ange est sorti ? Marie-Ange ? Marie-Ange ? Marie-Ange ? Marie-Ange ? Marie-Ange ? Marie-Ange ? Bonsoir tout le monde. Est-ce que je vais dans Épenguer ce lien ? Je partage avec vous, nous allons parler aujourd'hui de Paul Biya et de combat. On va partager le direct pendant que je fais de même comme vous. On va mettre un peu de musique si possible. Je ne sais pas si je vais arriver. Je vais épingler le lien. On va mettre un téléphone. On va mettre un téléphone. Bonsoir. j'ai déplacé à vous la parole aujourd'hui à 18 heures parce qu'à 21h nous avons une bobby tanap qui sera en live depuis les états unis je serai pas long nous avons une heure à passer ensemble partager le direct exprimons nous posons nous la question de savoir où est paul billard parce qu'il est inadmissible un président source aussi absent s'il est vivant il doit se montrer il doit se présenter à son peuple nous n'avons pas voté une photo je vais épingler le numéro d'appel d'avec vous d'appel avec vous j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait vous le numéro d'appel est épinglé nous allons nous poser la question de savoir où est Paul Biya et comment pouvons-nous faire pour lui demander de sortir de son isolement. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, je ne me vois plus. Il n'est pas seulement l'échec, il y a aussi l'échec de partout. Parfois le changement dans la vie s'annonce de manière négative. Merci pour les cœurs. Ah oui, Paul Biya va donner son discours à la nation ce soir, on aimerait bien. Mais nous ne voulons pas des discours, nous ne voulons pas des montages vidéo. Ce que nous voulons, c'est que Paul Biya organise peut-être un dél national ou bien aille dans un stade. Il est dans sa tombe. Alors, vous avez un numéro d'appel, vous pouvez appeler. Moi, mon phone, déjà il faut que je lève. Oh là là, il est où le téléphone d'appel? Là, c'est que je ne sais pas où je l'ai. Il est où ce téléphone d'appel? Seigneur, je vais le chercher. Il s'est caché où ce téléphone, il faut que je le retrouve. Il s'est caché où je l'ai. Voilà, j'ai retrouvé le téléphone. C'est bon, il est là. Dans! Allô? Je suis à la maison. Donc, voilà. Là, je suis prête. J'ai retrouvé le téléphone. Et pour lui, je vais mettre mes lunettes. Ouvrez. Alors, les Camerounais doivent savoir où se trouve leur président. Où est Paul Bia? C'est une photo qui nous gouverne dans ce pays. Où est Paul Bia quand son pays se meurt? Un pays où il n'y a ni eau, ni électricité, ni route. On oublie tout ça, on oublie tout ça et tout ce qu'on nous met sur un plateau, c'est le tribalisme. Où est Paul Bia qui nomme les ambassadeurs à ce moment précis? Est-ce Paul Bia ou bien est-ce Paul Bia ou bien est-ce sa photo qui nomme? Tout ce qu'on voit, c'est des décrets qui sont signés, c'est des nominations, c'est le respect des instructions, c'est des photos, c'est des montages vidéo. Mais nous ne voyons pas notre président usurparteur. Donc, nous sommes à sa recherche. Vous avez le numéro de téléphone qui est épinglé, appelé pour vous exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi qui appelle. Oui, l'Amazon Chémier, bonsoir. Bonsoir ma série. Nous sommes déjà en direct là. Ah. Voilà, je suis en direct. En fait, aujourd'hui, c'est le thème, c'est Où est Paul Bia? Pourquoi c'est une photo qui nous gouverne? Toi, tu t'es rendu sur le lieu du deuil à Kumba. Tu as pris tes risques. Et là, tu es en ligne. Est-ce que tu peux nous partager tes moments là-bas à Bia? Donc, je vais te laisser t'exprimer. Tu peux commencer par Kumba. Et après, si tu voudras, tu pourras parler. Je pense que je vais d'abord parler de... Oui, parce que c'est Paul Bia. Paul Bia. Oui, après. D'accord. D'accord. Donc, tu es en ligne. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux combattants dignement engagés. Parce que nous savons que parmi nous, il y a plein de pseudo-combattants qui sont là pour amuser la galerie. Donc, je prie ceux-là qui sont engagés pour le changement en vrai de notre pays. De continuer la lutte. Parce qu'au final, c'est l'effort qui paye. Une chose est certaine. D'autre part, quand vous demandez... Quand je me suis renseigné aux autorités de ce pays, ils m'ont rassuré que Bia a été étudie. Et quand je pose la question de savoir, et avec tout ce que nous vivons comme atrocité, pourquoi il ne parle pas à son peuple ? Là, je trouve en face un mur. Donc, je ne comprends pas comment est-ce que 71% de quelqu'un qui a été voté, tel qu'il a déclaré à 71%. Donc, ça veut dire que 71% des Camerounais, il a tourné le dos au moins à 71% des Camerounais. Bien qu'étant le président... Parce que quand tu es président, quand tu dis qu'il s'est auto-déclaré président de la République, il n'assume pas. C'est un président de fait. Il n'assume pas. Un papa, un président de la République, c'est le père de la nation. Donc, quand le peuple pleure, regardez par exemple les sorties du chef Sokouniou, par exemple, qui s'adresse tout le temps à... Ou qui parle au pays tout le temps, que ce soit en vidéo, que ce soit en direct, que ce soit même avec les textes sur son mur, Facebook. On sent un papa présent. Donc, le président de la République a disparu des radars. Parce que ça, vraiment, je n'ai jamais vu que dans un pays, il y a des manifestations et qu'on place les photos d'un homme supposé être en vie à la manifestation. J'ai vu dernièrement l'ouverture d'un magasin, un supermarché à Yaoundé. Je ne me rappelle plus bien lequel. Vraiment, c'est sans publicité aucune. Mais curieusement, dans les fauteuils, il y avait ces photos posées là. Mais c'est très grave, ça. J'arrive à la conclusion selon laquelle probablement il n'est plus de ce monde. Parce que moi, j'ai perdu mon grand frère il y a moins de deux semaines, Narcisse, qu'on a enterré il y a moins de deux semaines. Quand nous parlons de lui maintenant, nous montrons des photos. Donc, si Narcisse était encore en vie, on parlerait de lui au présent. On ne monterait pas de ses photos pour dire « Est-ce que quelqu'un peut être vivant ? » Et ce sont ces photos qu'on montre. Donc, vraiment, il est question de reconstruire le Cameroun. Et il faut être au Cameroun aujourd'hui pour comprendre que le mal est assez profond. Les hôpitaux, comme je l'ai déjà dit souvent, il n'y a aucun hôpital au Cameroun qui a un plateau technique adéquat. Les routes se dégradent de plus en plus. Ils vont parler de projet de reconstruction des routes. C'est vrai, quand tu voyages aujourd'hui, par endroits, les routes sont en train d'être faites. Mais est-ce que c'est ça le développement ? Quand je regarde aujourd'hui, j'ai écouté l'émission 10-12 de Zénith sur Equinoms, où on parlait des détournements. Charles Amel Bajou a fait la liste. Le monsieur Kombi Mouel et son cuisinier lui a voulu 12 millions. 12 millions à domicile chez lui. Donc, il fait le temps que ça s'arrête. Tous ces vols-là s'arrêtent. Et que la construction du pays se fasse. On n'est pas venu sur la terre accompagner les autres. C'est le gâteau national. Il s'agit du Cameroun tout entier. Et tous les Camerounais méritent, ont besoin. On leur part. C'est le gâteau national, comme on dit. Donc, ce n'est pas une affaire d'une poignée de personnes qui pire le pays à ciel ouvert. Donc, pour résumer, moi, je ne sais pas si le président Biya est encore. Je ne sais pas. Autrement dit, qu'est-ce qu'il fait des pleurs de son peuple ? Pour ce qui est de Koumba, j'y étais à mes risques et périls. Mais c'était triste. Nous étions en groupe au départ. Et la veille, il y a eu une attaque à Limbe qui a découragé. Il y a eu, quand je dis attaque, je peux appeler ça attaque ? Oui, peut-être. Le fait que les élèves aient été déshabillés, avec les enseignants et tout. Ça a découragé les autres. On a pris ça. Les gens avec qui je partais ont pris ça comme une alerte. Et puis, on dit, vraiment, ce n'était pas la peine de se mettre en route parce que ça présageait quelque chose, peut-être pour le lendemain, qui était hier jeudi. Alors, levé le matin, je me suis dit, je vais quand même à l'agence parce que c'est de l'agence que j'aurai de la bonne information. Si les voitures ne viennent pas de Koumba, du sud-ouest, etc., etc., ça veut dire que le secteur est miné. Je me suis rendu, donc, à l'agence. Et quand je suis arrivé, tous m'ont rassuré. Des chauffeurs qui font la ligne de Koumba m'ont expliqué que non, il n'y a pas de souci. Voilà les voitures qui sont en train d'arriver du sud-ouest. Et s'il y avait un problème, on serait au courant, c'est que nous-mêmes, on ne charge pas pour y aller parce que quand c'est mauvais, personne entre personnes ne sort. J'ai donc acheté mon ticket et puis on a voyagé. De Douala à Bouya, c'était pas... Si je peux utiliser ce thème. Mais quand on est arrivé à Mounia, je crois que le chauffeur a pulé comme ça, superbe. Il m'a dit, Madame, vous oubliez que vous parlez français et ici, c'est l'anglais. Si vous ne pouvez pas vous exprimer en anglais, vous êtes sourde, muette et puis je vais répondre pour vous. S'il y a une attaque à n'importe quel niveau et que nous sommes intègres, nous sommes... La voiture est stoppée. Gardez votre calme. Ils ne doivent pas imaginer que vous êtes francophones. Surtout pas. Et puis, je ferai le reste. S'ils demandent de là, vous donnez ce que vous pouvez. et puis s'ils simplifient, si vous pouvez remonter, mais ne leur posez aucune résistance. Aucune explication. Surtout pas ça. Parce que si vous vous amusez, vous prenez une balle et puis basta. Ils vous poussent sur le côté-là et puis ils continuent ce qu'ils ont à faire. Mais Dieu merci. Et ensuite, il m'a dit ceci, c'est que, à partir d'ici, vous avez vu, quand on est parti de Douala, en route, vous voyez des populations quand même, quand même par s'aimer, mais il y avait quand même des gens. Je dis oui. Il m'a dit, mais d'ici maintenant, jusqu'à Koumba, c'est vraiment les champs de tir. Vous ne verrez plus rien. Observez vous-même. C'est là que j'ai pris peur. Et je lui ai dit, mais si vous m'aviez dit comme si, si vous m'aviez dit ça à Douala, peut-être que je n'aurais pas pris la route. Parce que là, je prends peur. Il me dit, non, rassurez-vous, je fais cette ligne du mardi à dimanche, sans souci. Le lundi, c'est vide, mortes, plus personne ne sort, personne n'entre. Mais regardez, pendant que nous continuons, nous conduisons, est-ce que les gens ne sont pas en train de voir ? Tu passes? Non, ça vient comme ça de Koumba. Ça vient même de l'après-Koumba. On a donc continué vraiment tel qu'il a déclaré. Il n'y avait plus personne en route. Les maisons en ruine, des belles maisons perforées par les balles. Et nous sommes partis de Mounia jusqu'à Koumba. Je ne sais pas si on a vu dix personnes, sincèrement. Et puis, une fois à Koumba, je me suis rendu sur le lieu de la cérémonie. Trop de grands discours pour rien. M. Atangan dit, par exemple, à crier haut et fort là-bas qu'il fallait que ça s'arrête, que ça ne recommence plus. Trop, c'est trop. Et puis, je me suis posé la question de savoir, mais il a déclaré il y a quelques jours qu'ils avaient gagné la guerre. Si vous avez gagné la guerre et vous revenez maintenant dire trop, c'est trop, qu'est-ce qui s'arrête donc, la guerre ? Vous avez donc gagné quoi ? Vous gagnez une guerre contre votre propre peuple, vous gouvernez qui donc ? De quoi il est question ? Pourquoi est-ce que ces enfants payent innocemment de leur vie pour une guerre qu'on aurait pu éviter ? Parce que je n'arrive pas à comprendre que l'un des problèmes anglophones, par exemple, qui disent que dans les tribunaux ici, c'est les francophones. Quand ils nous jugent, parfois ils nous condamnent en majorité sans avoir même compris le problème au fond. Parce qu'il est question de langue, on ne se comprend pas. Et vice-versa, il y a des cas ici où nous, les accusés, nous ne comprenons pas où les victimes, nous ne comprenons même pas ce qu'ils disent, etc. Donc, est-ce que demander que les choses soient revues normalement pour permettre qu'à la barre, ce soit plus fluide, les échanges soient normales ? Est-ce que c'était, est-ce que ce n'était pas logique ? Est-ce que ce n'était pas logique ? Quand tu dis être président d'un peuple et que tu n'écoutes pas ton peuple, c'est la barbarie. C'est ça qui a entraîné tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, je ne comprends pas pourquoi face à cette guerre, les gens continuent à dire que non, le régime n'est pas responsable. Autrement dit, s'il avait pris ses responsabilités depuis le début, quand le problème a commencé et que cette crise se faisait sentir, si le régime en place avait accepté le dialogue, on n'en serait pas là. C'est pour ça que tous ces meurtres, tous ces crimes, tous ces morts, je les aligne dans le compte de 40 ans de chèques, 40 ans de malgouvérance, 40 ans de pillage. Expliquez-moi comment un monsieur comme Bimouelet ne peut pas payer son domaine, celui qui lui fait, son cuisinier. ça a été dissuée qui lance aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'invente. Regardez 10-12 de Zénith, il cuisine pour un ministre et il n'a pas de salaire. Nous tous, les Caravonnais, nous sommes victimes de ça. Il est temps que ça change. Mais Bobby Tanabou fait un travail excellent, beaucoup de courage, continuons dans cette lancée. A Kumbaya, c'était juste désolant, c'était trop triste. ces familles qui ont perdu des enfants comme ça. Une famille a perdu 5 membres, 4 enfants plus la maman des enfants. C'était trop fort. Mais est-ce que ce régime, est-ce que ces gens y comprennent ? Quelle est la résolution qu'ils ont prise là-bas en partant de là hier ? Ils disent que tout va bien, ils ont gagné la guerre, il n'y a plus la guerre, mais ils viennent là étant caroulés, je les ai vus hier. Ils aboraient des gros gilets par balle, etc. Quand tu vas vers ton peuple, c'est comme ça que tu dois être habillé ? Est-ce qu'on va en formation militaire pour écraser ses frères ? Non. Je déploie tous ces décès, même les militaires qui sont morts là-bas, ce sont nos frères. Il est temps que ça s'arrête. 4 ans, c'est énorme. Et tant que cette crise n'est pas résolue, le Cameroun risque de s'embraser. Parce qu'une chose est certaine, c'est qu'en matière d'argent, ça coûte énormément au pays. Ça coûte énormément. Les gens disent qu'en moyenne, ça prend un milliard tous les jours. En dix jours, ça fait dix milliards de dépenses. Donc, ça fait que la crise économique va continuer. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. C'est très triste. C'est très triste. Chémier, malgré la guerre, malgré la zone qui était quadrillée, malgré les impacts des balles que tu voyais sur les maisons, tu as quand même pu arriver pour remettre ce que tu avais à remettre à ces familles. Merci beaucoup de ta détermination. Est-ce que tu as fait, je crois, deux ou trois semaines en prison après les marches du 22 septembre. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience dans ces cellules? Parce que je crois que jusqu'à l'heure actuelle, tu n'en as pas parlé. On en profite aujourd'hui pour que tu nous fasses un petit aperçu. Oui, c'est vrai que je me tiens préparé pour faire un direct une fois sorti de là. Le direct n'a pas été fait simplement parce que nous avions encore des détenus là-bas et j'estimais que pour les besoins de sécurité, pour leur sécurité, il était mieux que je me taise. Donc, c'est pour ça que le direct n'a pas été fait jusqu'ici, n'avait pas encore été fait. Et il y a moins d'une semaine, ils ont été déférés pour la prison centrale à Yaoundé, dont ils sont en Kondengi. Et je m'apprêtais à faire le direct. Dieu merci, si je veux parler ici, ça m'éviterait de travailler encore là-dessus. En principe, je suis allé marcher ce jour à Yaoundé parce que, ayant vécu dans le centre, le sud, j'ai une idée de ce peuple très gentil. Vraiment, je ne dis pas ça pour... Je me suis rendu compte de une chose, c'est que c'est une poignée de Camerounais qui mène la vie due aux autres Camerounais. Donc, pour avoir fait Éboulova, Bafia, Sammelima, et Yaoundé, où j'avais obtenu le bac, j'ai toujours eu des relations de très bon voisinage avec ce peuple Bétis, Boulou, Éton, etc. Je me suis dit à un moment que non, j'irai marcher là-bas pour comprendre. Donc, c'est la curiosité qui m'amène dans le centre parce que je me dis attention, tel que j'entends le tribalisme à la télé, etc. Est-ce qu'un nouveau président à la tête de ce pays pourra vraiment gérer ce pays avec ce qui se dit sur les plateaux tous les jours le tribalisme à ciel ouvert ? Je descends à Yaoundé, c'est comme ça que je suis interpellé. Nous sommes cinq femmes qui nous ont arrêtées au marché des Toudi, qui nous ont battu copieusement, qui nous ont emmené au commissariat central numéro un, le commissaire du sixième, un monsieur petit de corps, petit de taille. ils étaient tout en groupe avec ces éléments, on a quelques noms, ils nous ont emmené au commissariat central numéro un, donc la bastonnade a continué là-bas, ils nous ont enlevé nos pièces d'identité, nos récipicés par exemple. La majorité de nous, nous n'avons pas pu récupérer nos pièces. Donc, et après la bastonnade, ils nous ont mis dans les cellules. Toujours est-il que la tennis que j'avais portée ce matin pour aller là-bas m'a été détourné, donc je n'ai pas retrouvé ma tennis. Le même jour, quand ils arrivent au commissariat, ils vous font asseoir au commissariat central numéro un, à côté de Kfakalafatas, ils vous font asseoir, ils vous bastonnent, ils vous piétinent. Donc, quand ils vous demandent de vous asseoir, c'est pour avoir le dessus de vous. Pendant que vous êtes assis, eux, ils sont debout, ils ont la possibilité de vous piétiner. Vous avez vu maman Julienne, cette maman de 61 ans, vous avez vu son pied. C'est moi qui, à un moment donné, lui ai dit, « Maman, tu vas perdre ton pied, ils attaquent tes veines, ils te font éclater les veines au pied, là, c'est fini. » efforce-toi à te mettre debout. C'est comme ça que nous sommes mis debout et puis ça a continué, les cours. Et ils ont une salle dans le commissariat. Donc, ça, c'est d'abord au couloir et puis après, ils vous font entrer chacun, un par un, quoi, bastonnade avec ma tête, ma prague, tout le commissariat. La majorité des éléments, même les femmes, nous ont tapé. Donc, après ça, nous sommes retournés, ils nous ont mis dans une cellule infecte, vraiment. Les toilettes bouchées, pas de lumière. Nous avons mis des jours, je pense, c'était une semaine et le traitement, c'était quoi ? Ils revenaient encore derrière, s'excuser et ils étaient surpris quand ils venaient me demander pardon en nous disant que non, vraiment, les autres sont venus d'en haut, nous ne nous en voulaient pas, nous n'avons rien contre vous. Donc, c'est ça qui m'avait amené derrière. parce que j'ai compris une chose, c'est que le peuple bétis reste égal à lui-même. Il y a certes une poignée au-dessus là qui, dans cette poignée-là, il n'y a pas que les bétis, il y a les bâmes, les que aussi. Quand je regarde par exemple un monsieur comme monsieur qui goudronne neuf kilomètres d'euros à je ne sais pas combien de milliards, etc. parce que quand je parle, il ne faut pas que les gens disent « Amazon, je veux dire, elle décrit seulement le peuple bétis qui sont à la tête du régime et qui volent. Pourtant, il y a son frère bâmelequé. Non, je suis bâmelequé de Yaoundé, comme dit maman Elisa Souvent, de Sammelima, de Yokadouma, de l'extrême-nord, de Badimbi, de Bafoussam, etc. Du nord, du Nozo. C'est pour ça que je suis allé à Rouba, parce que c'est ma terre. Mes enfants ont été tués, il était question que j'aille aussi. Dieu merci, j'ai pu y arriver. Le chauffeur m'a rassuré que si à un niveau, on se rend compte que ce n'est pas possible, on rebouche un chemin. Ceux qui vont arriver en catastrophe là-bas vont nous expliquer que c'est mauvais devant, donc ne continuez même pas. Et puis on va rentrer, c'est pour ça que je suis parti. Donc comme je disais, et après ça, il revenait, je me demandais pardon un à un, tu vois un commissaire qui vient te dire « Madame, est-ce que, appelez-moi Madame T'elle-là ? » On t'appelle, il t'amène dans son bureau, il t'a dit « Non, Madame, quand vous avez des enfants, ça ne sert à rien de marcher, les changements se font dans les urnes. » Et quand je lui demande les urnes, les urnes du RDPC, il ne me répond pas. Il ne me répond pas. Il me dit « Non, est-ce qu'il est comme ? » Je dis « Non, sérieusement, aux dernières élections, réglons le passé des dernières élections, où sont passées les 32 PVC ? » C'est de ça qu'il est question. Nous avons le droit de savoir où sont passées nos votes, nous avons voté, est-ce que nous n'avons pas le droit de demander le compte rendu ? Il n'a rien à te répondre. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que au bout d'une semaine, nous étions 45 au commissariat central numéro 1, au bout d'une semaine, ils nous ont appelé 32 personnes, puis ils nous ont libéré 31 personnes, parmi lesquelles moi. Ils ont maintenu le reste de 14, 15 sur 14 sur place là-bas. Et je n'ai pas fait du direct justement parce que les gars là-bas continuaient toujours à nous dire « Attention, il ne faut pas faire du direct pour expliquer vraiment ce qui s'est passé parce qu'ici, on peut avoir des représailles. » Mais toujours est-il qu'ils ont mis du temps là-bas. Je ne pense peut-être un mois, une semaine de garde à vue et ils sont déférés à la prison centrale de Condénie. Pourtant, les grands bandits, aujourd'hui, dans 10, 12 de Zénith, ça la met le Batou. dans la rubrique d'un collègue de Chalamet Batou expliquait comment plus de 200 millions avaient été volés dans le plafond de M. Mamadou Fouda. Ce n'est pas moi qui dis. C'est de ça qu'il est question. Que le peuple se réveille et prenne son destin en main. Sinon, on sera des suiveurs à vie. Ils forment leurs enfants dans les écoles comme des noms pour qu'après eux, les enfants nous comprennent. Et ils nous votent tellement, ils prennent tellement d'argent qu'ils sont prêts à corrompre la police, etc., pour continuer à être protégés. Mais une chose est certaine, c'est que si le peuple prend ses responsabilités, le jeu s'arrête. Donc, ce que moi, je déploie, c'est le silence infernal du peuple camerounais. Oui, Amazon Chemier, Bobi Tanap Chemier, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Toi qui es aux 237, comment ça se passe là-bas? Qu'est-ce qu'il faut pour que ce peuple se lève? Qu'est-ce qu'il faut pour que le peuple demande où se trouve son président? Qu'est-ce qu'il faut pour que le peuple... L'essentiel, l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit. Si je vous dis qu'aujourd'hui, au Cameroun, il faut qu'on fasse ceci pour que le peuple se lève, j'ai menti. Nous vous avons vu sur le terrain en Occident. Ils n'ont plus la liberté de venir en Europe parce que vous vous êtes levé, animé par ce désir de changement, animé par cette rage qui, à un moment donné, a créé en vous cette détermination à arrêter les pillages au moins, à arrêter de nous piller et venir dépenser sous vos yeux en Europe. Vous avez dit non. Vous allez voler au Cameroun, mais vous allez manger au Cameroun. Et la question que le peuple camerounais dise, à partir d'aujourd'hui, vous ne nous volez plus. Et c'est tout. Et c'est tout. L'exemple, est-ce que l'hôtel intercontinental n'est pas toujours là-bas ? Est-ce que ces ministres au Cameroun peuvent marcher librement en Europe ? Je suis certain que quand ils viennent, si à jamais ils viennent même, il y a des pays comme la France dans lesquels beaucoup de ministres... Je prends un exemple. Si tu dis à M. Momo, Jean de Dieu, de Dieu se placer, je ne sais pas, à la tour Eiffel, à l'heure où toi et moi, on parle, il n'ira pas. Il n'ira pas. Parce que même les femmes, mettons les hommes même loin derrière, même les femmes sur le terrain, vous êtes très efficaces. Vous êtes très efficaces. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que au Cameroun, il ne faut plus rien leur dire parce que tout a été dit. Sincèrement, tout a été dit. Et qu'est-ce qu'on attend alors ? Un petit déclic ? Qu'est-ce qui peut pousser ? Franchement, toi qui es sur place... attendent comme des clics sur ce qui s'est passé à vous. Oui, on a perdu Amazon Chemier avec les problèmes de réseau. dont je vais appeler Mama Elisa qui voulait bien s'exprimer sur ce sujet. Et comme j'ai dit, nous ne serons pas... nous n'allons pas rester assez longtemps aujourd'hui. Une heure sera largement suffisant. Allô ? Oui, bonsoir Mama Elisa. Tu es en direct là. Le sujet, c'est où est passé le président Paul Biard ? Pourquoi on ne le voit pas ? Est-il vivant ? Sinon, pourquoi tant de silence ? Pourquoi c'est la photo qui est partout ? Nous nous posons cette question. Donc, là, tu es en direct. Je te laisse t'exprimer. Oui, merci beaucoup. Et bonsoir à tous les spectateurs et tout le monde qui nous regarde. Merci. Cette question, comme tout le monde le sait, comme tout le monde le connaît, on sait, une seule époque, à ce moment, que Biard, on l'avait vu une seule fois ou deux fois seulement. Biard n'a jamais fait preuve d'un président d'un pays devant son peuple. Il est où ? Tout le monde le sait. On ne peut pas, je ne peux pas confirmer qu'il est mort. Donc, silence, c'est un silence de mépris parce qu'il n'avait jamais, jamais considéré son peuple que le peuple existe. Ce qui lui intéresse, c'est le pouvoir. Avec toute sa bande, tout le monde qui est autour de lui. Il n'est pas devant tous ces gens-là. Si c'est les gens, si c'est les demandes, je ne sais pas comment donner ce nom parce que ce qui se passe au Cameroun à l'heure actuelle, nous tous on demande que où est Paul Biard. Personne ne veut pas savoir comment répondre à cette question. Biard, où il est vivant, où il est mort, le peuple est abandonné à lui-même. Et moi, je peux toujours le dire que si Biard a tout manégancé, laissez que l'entourage qu'il a nommé autour de lui extermine le peuple commun. Le peuple s'extermine aujourd'hui. Biard ne sait jamais indigner. Tout le monde qui nous regarde maintenant, je dois dire ce que je sais. Je ne peux pas confirmer ce que je ne sais pas. Je peux seulement dire que Biard ne sait jamais indigner pour son peuple. Quelqu'un soit, n'importe quel moment. Le moment de COVID est arrivé, il n'est pas toujours là. Le moment de tous ces massacres arrivent, il n'est pas toujours là. les gens veulent qu'on dise quoi à ce moment-là ? Que ce n'est pas Biard lui-même qui nous est vendu ? Comment un président d'un pays ne peut même pas se montrer, même dans les cas graves, même dans les épreuves graves comme ce qu'on a aujourd'hui ? Il y a eu la mort, la tuerie des enfants le 22 février à Carbou, février 2020. Biard ne s'est jamais indigné. L'éboulement des terres à Bafoussam, on n'a jamais vu Biard. Voici encore nos massacres des enfants à Poumba. Biard n'est pas toujours là. Chers spectateurs, de ce que vous voulez qu'on vous réponde, je dis que de 6 milliards de morts ou vivants qui ont abandonné le peuple camerounais, on ne compte pas sur lui comme un président. Tous ces faux ministres qui sont aux côtés de lui, c'est la même chose. Excusez-moi du terme, je dois exprimer ma colère. Quand c'est bien, les attendent à dire « Amène les cercueils. » Est-ce que c'est les cercueils qui méritaient nos frères, nos soeurs, nos familles de Poumba. Après avoir manigancé ces massacres et puis ils amènent les cercueils. Voilà tout ce qui a mérité notre famille anglophone. Nous sommes une seule une seule famille. Ce n'est pas la langue qui nous sépare, qui nous divise. Je dois mettre ça dans les oreilles de tout le monde. Ne vous basez pas des langues, des dialectes que nous parlons. Nous sommes une seule famille, un seul Cameroun. comme je vous ai toujours répété que quand Biya a pris son pouvoir en 82, nos familles anglophones ont invité Biya. S'ils considéraient que Biya n'était pas leur président, pourquoi les inviter lui de notre temps d'amour ? Le jour qu'on a invité Biya, on a vu ça en direct. On a fait asseoir Biya sur une chaise de roi, lui mettre la tenue traditionnelle avec la queue du cheval noir à la main. Aujourd'hui, regardez le remerciement que Biya donne à cette famille. Ils sont tués comme des bêtes. Oui, le système Biya a décidé que notre peuple anglophone, les enfants ne doivent pas fréquenter. Qu'est-ce qu'ils ont fait du mal ? Et même chez au francophone ici, les enfants sont kidnappés, les enfants sont violés, les enfants sont enlevés, les jeunes filles décapitées. Il n'y a plus un endroit aujourd'hui au Cameroun qu'on ne tue pas. La tuerie est devenue à la mode au Cameroun. Alors, je peux dire que le silence de Biya et la disparition de Biya c'est un mépris envers le peuple pour combien nous espèrent. Pas combien, ça ne vient pas d'ailleurs. La tuerie de massacre, ça ne vient pas d'un pays étranger. Et même si les pays étrangers ont contribué, ont participé à ça, le président de ce pays doit quand même se montrer que oui, personne ne doit pas venir toucher mon peuple. Mes biya nous est vendus depuis longtemps. Depuis 40 ans, nous sommes vendus. les pays étrangers peuvent venir faire de nous comme ils veulent parce qu'ils n'ont jamais vu un président là-bas. Ils n'ont jamais vu même une autorité dans ce pays. Quand on parle même de la justice, on ne voit personne. C'est celle de justice qui continue à massacrer le peuple camerounais. en les enfermant dans les trois rats. Oui, je dois le dire, il n'y a pas la justice au Cameroun. Il n'y a pas la gouvernance au Cameroun. Il n'y a pas le respect des droits de l'homme au Cameroun. Tout est embassillé. C'est sauvé qui peut maintenant. Même l'armée camerounaise comme comptait que ça peut protéger le peuple. L'armée est entrée dans le massacre, dans la tuerie. C'est un les bourreaux. L'armée camerounaise est devenue les bourreaux de Polia et Sakhlik. Va tuer tel et prend l'armée pas seulement tuée. Sans hésitation. J'ai toujours pris l'exemple. est-ce que l'armée camerounaise que ça soit police, que ça soit gendarme, que ça soit militaire, ils n'ont pas vu l'exemple de leurs frères au nom de Baptiste Nouman qui était à la gare présidentielle. Le garçon a arraché les épaulettes et j'étais à Polia et nous dire que tu me demandes d'aller tuer ma famille. Ma famille m'amplique. On a grandi ensemble. On a mangé tout ensemble. Il n'y a pas une recette de nourriture au Cameroun que l'un ou l'autre ne connaît pas chez l'autre. Alors, quand on a grandi ensemble, il n'y avait pas de fibres. Aujourd'hui, nous sommes la paix de fibres. on s'attend à quoi entre nous. Je vais envoyer le message à l'armée camerounaise. Oui, comme vous l'aurez, vous aviez oublié nos régos. Il y aura un jugement final pour tout le monde. Oui, tu es vos enfants. Tu es vos frères et soeurs comme vous le faites. mais il y aura un jugement divin dans vos familles. On n'a pas un président chers respectateurs au Cameroun. On n'a rien. On n'a personne. Quand on dit jugement militaire, le tribunal militaire, ce tribunal a été destiné chaque fois j'ai grandi au Cameroun. Ça a été destiné que c'est déjà ingenueux qu'on juge la base. Quand ils ont fait vote, on les juge au tribunal militaire. Ce n'est pas pour rien que ça porte le nom des tribunal militaire. Mais aujourd'hui, ça devient le tribunal même des civils. Dès qu'on a jugé la base, après, là, on a un cède pour se torturer, pour tuer. on a tué nos jeunes journalistes comme Ouazizi. C'est qu'à son jusqu'aujourd'hui, même le corps a disparu. Même pas donné le corps à ses parents. C'est quand même triste. Hier, on a allié les corps de 16 ans comme s'ils ont pris la première corpionne. C'est quand même triste dans un pays, non? Un pays qui tue les bébés, qui tue les tapins. C'est un pays dans lequel on ne pouvait pas lui donner. Un pays des démons, des monstres de son dans les communes. qui tue les autorités au Cameroun qui peuvent s'indigner pour remettre un socle pour la guerre de nos autres. Qu'est-ce que cette famille a bien fait pour les éliminer jusqu'au jardin comme ça? La douleur que nous avons aujourd'hui, je veux dire aux gens, aux monstres, qui travaillent soi-disant parce qu'il n'y a plus de gouvernement. Je ne demande pas quel nom je peux utiliser pour dire aux gens qui travaillent au Cameroun qui disent qu'ils sont des gens de loi. Il n'y a plus la loi au Cameroun. La loi est embattillée, est piétinée, écrasée par un même qui crée ces lois-là. un petit, un enfant de 10 ans a volé une banane. On la ferme parce qu'il a volé une banane parce qu'il n'avait pas. S'il y avait la nourriture en abondance, car nos parents nous délevaient, cet enfant n'allait pas voler cette banane. Et quand tu vois même que cet enfant a volé une banane, appelle cet enfant, donne-lui un même de banane entier, dis-lui que nous voulons plus. Quand tu en as besoin, demain, on va le donner. Maintenant, on n'a jamais dit que c'est complet. C'est soit le rôle qui est à haut. Et ça vaut qu'il s'attend à des petits enfants. Et ces petits enfants ont été les conseillers qui préfèrent les enfermer comme des maldrops. Voici les assassins, voici les vieux qui tuent les jeunes. On ne les enferme pas. Mais on enferme un enfant qui a volé une banane parce qu'il avait france. On enferme un enfant qui a volé, il a triché les épreuves du baccalauréat. les autorités au pouvoir soient autorités les monstres qui sont là-bas. Ils ont fascifié les diplômes. Ils ont assieté les diplômes à leurs enfants. Est-ce qu'on les a condamnés? Mais cet enfant a été quand même enfermé avant qu'on lui ait relâché. Ils ne disent pas qu'ils ont fait un geste devant le peuple. Moi, non. Ils n'ont pas fait un geste en relâchant cette affaire. Mais ils l'ont quand même arrêté après. Mais eux qui l'ont assis qu'ils ont finit toute la vie qu'à jeter les diplômes. Personne ne l'est jamais condamnée. Alors, je veux dire que dans vos pays du Cameroun, il n'y a pas un président. Le président qui a été élu par le peuple camerounais, nous voilà qui est des reprises de lui. Un prisonnier pour une, deuxième ou troisième fois, je n'en sais rien. Voilà les pays. Voilà nos frères et soeurs qui demandent la garde. La garde qui est l'armée camerounaise. Il n'y a aucune personne là-bas. C'est eux-mêmes qui deviennent les bourreaux pour aller tuer ses enfants. N'est-ce pas? Nos frères et soeurs de Koumba, de Gabour, de nos hommes, méritent quand même l'armée qui les protège. Si vraiment le massacre de nos frères venait d'un pays étranger, ça, c'est l'armée camerounaise qui doit les protéger. Aujourd'hui, c'est l'armée camerounaise même qui prend les armes pour aller tuer cette famille qui avait donné l'amour à Biyah en 1942 quand il est monté au pouvoir. Alors, aujourd'hui, on demande que Biyah n'a jamais été présent. Biyah n'a jamais été présent pour le peuple camerounais. Puisque quand il a déjà manigancé quelque chose, il se cache, il disparaît, il devient invisible. Mais quand il faut aller poser l'opération quelque part, là, tu entends le nom de Biyah. Quand il faut venir mentir, mentir, le peuple camerounais, là, tu entends que Biyah est sorti, on prend une sosie, on met devant nous. Vous ne pouvez plus nous duper. J'ai dit l'entourage de Biyah qui joue ce jeu-là. Je lui envoie un message que le peuple camerounais n'est plus dupe, n'est plus aveuble. Même si on ne fait rien, même le terreau, le divin, va faire quelque chose pour vous. Oui, tuer nos enfants, est-ce terminé, nous? Il y a un jugement divine. Oui, je le dis aux et forts, vous aurez votre récompense jusqu'à votre dernière descendance, la douleur que les mamans ont aujourd'hui. vous vous prenez pour les dieux de la terre. Vous profitez au nom de Biyah pour nous assassiner. Oui, Biyah a toujours eu l'habitude à vous. Oui, si c'est que ce qu'il y a, d'autres camerounais ne connaissent pas ça. J'assume. Biyah avait manigancé la tuerie de sa première femme, Jean-Irena. Il se dit qu'il va en voyage. Et dans ce voyage, on est tué sa part d'avoir violé et tiré à des balles. Et on dit qu'il était malade dedans. Jean n'était pas malade. Il était violé et tué à des balles. Alors, c'est toujours qu'il a toujours, c'est comme ça qu'il a toujours fait. Donc, il a déjà manigancé et puis il disparaît. Mais cette fois-ci, on peut confirmer qu'il est mort. Mais ce n'est pas à nous à nous à le confirmer. C'est aux gens qui lui l'ont élu à nous dire que Biyah n'était plus mais on le sait quand même puisque même s'il est couché dans un lit comme mort, on pouvait nous l'apporter même dans un braquard. On nous le pose ici et on dit que voilà, on allait quand même le connaître. Les gens comme moi comme ça, j'ai connu Biyah quand il est mort au pouvoir en 4h20. Je comprenais beaucoup de ces signes encore. Aujourd'hui, tout ce qu'on nous présente, ce ne sont que les sources, les photos. Ce n'est pas Biyah. Et si Biyah se cache alors, vraiment, c'est un lâche comme il l'a toujours été avec toute sa bande des déclinés de Dieu. Donc, je suis vraiment en connaître qu'on tue des enfants comme ça. Une famille qui a donné l'amour à Biyah, toutes les familles de toutes les langues au Cameroun, malgré qu'il a triché ses élections chez le bloc soni, le pan de Piyah, le chica, la pourriture. John Filning a donné le pouvoir comme un chien d'alors. Il a compté qu'un s'il lui a donné de l'argent. Il a sauvé la place. Mais à cette époque, John prédit à lui les élections. Comme cette fois-ci, en 2018 octobre, le président élu du peuple camerounais c'est Maurice Campton Moïse. Ah oui, l'homme qui a donné son cœur son âme. Les faux gens qui viennent aux réseaux sociaux en disant que quand il est en haut à la politique, quand il avait fait sa vie, il veut seulement tuer le peuple camerounais. Ce n'est pas comme toi qui tuer, quand tu n'as jamais voulu marcher tout le sang camerounais avant d'aller au pouvoir. Oui, c'est Bia et sa clique. Qui finit le peuple camerounais et nous envendus aux Évangènes. N'est qui vient faire les camerounais comme ils veulent. Comme ils veulent. Il n'y a même pas l'ignignation. Mais oui, il y a un port. Oui, Bargangélec, qui se dit le délégué qui vient de la sécurité nationale. Où est le fier général qui se met le coupable de tête de nos familles Bargangé? Oui, quand il venait interview, on lui avait interview le jour là. Le jour, j'ai été testé le pourriture comme on n'a jamais été séquant. Je dis que tu as coupé les têtes de tes frères camerounais comme si tu parlais que tu coupais les têtes de Maki qui venait d'ailleurs. parce que ce peuple a donné pour sauver le Cameroun et ça a toujours donné pour que le Cameroun reste le non-cameroonais. Alors, je veux vous dire que Lya a disparu. Il a son silence de moi parce qu'il a il a perdu le peuple camerounais. Il est mort, il est vivant. Ça ne nous regarde même plus. On ne doit même plus poser la question pour Lya. Lya n'a jamais été là. Je n'ai jamais dit la présence de Lya. La vieille présidence aujourd'hui, c'est Ali Diokia qui avait laissé ça. Les vieux et ceux qui sont là qui sont là c'est le vieux le dessin Ali Diokia qui avait laissé. Je veux que ceux qui soutiennent ce système diabolique qui nous disent ce qu'ils ont fait pendant 40 ans. J'ai tous demandé le bilan de ce qu'ils ont fait pendant 40 ans. Ils nous montrent les HLF comme les blancs des européens appellent. Ces maisons comptent que les d'accords suivent. On appelle ça les maisons suspensionnées. On donne aux gens qui n'ont pas assez de moyens pour louer là. Où sommes les HLF au Cameroun ? Où sommes les hôpitaux au Cameroun ? Où sommes des routes au Cameroun ? Où est l'eau potable au Cameroun ? On a toutes les maladies du vent de la cholera de tout des tigres parce qu'on ne mange pas bien ou on ne croit pas. Une bonne nomme potable. Ok, Maman Elisa. Je sais que tu as beaucoup à dire. Je peux parler comme ça jusqu'au matin. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai, Maman Elisa. Voilà. Je comprends, Maman Elisa. Je comprends, Maman Elisa. les cadavres qu'on a tués dans sept mois ça fait mal à tout le monde. Les sept enfants vont enlever des collières ça fait mal à tout le monde. D'accord, Maman Elisa. Je sais que tu es émue, tu vas pleurer, tu vas... Mais il faut que tu te calmes. Ça, c'est sûr. Il faut que tu te calmes. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est que le peuple camerounais, le peuple du 237 se lève et demande à leur président. Il faut que... Il faut que... Voilà, il faut... Ne me demandez pas que moi-même viens ici. Oui, je suis là-bas. Tout est là-bas au Camouroune, mes chers enfants. Où est le peuple qui avait accueilli le président D'Amto tant qu'il est rentré de sa tournée en Hérape? Où est le peuple qui a fait entourer le président D'Amto quand il allait rendre au Mali à Baboussam? Où est ce peuple? Quand j'ai vu tout ce monde qui a fait la moitié des habitants du Cameroun? Où est-ce que vous? Levez-vous et indignez-vous à libérer notre président. Vous faites quoi? Pas de camerounais. Vous ne voyez pas même la Côte d'Ivoire vous montre l'exemple. Le Mali vous donne ces gens que nous sommes déjà montrés. Voici la Côte d'Ivoire qui se bat et qui se bat maintenant. Vous croyez que eux ils n'ont pas peur de la mort mais ils foncent. Ils foncent en avant. Ils ne récoltent pas. Dès que vous faites une petite sortie, vous battez vous en faire dans votre route. Les doigts racontent pas ma Côte d'Ivoire. Est-ce que le porte-parole du président devait être en isolation maintenant tant qu'on lui est censé la Côte d'Ivoire? Est-ce que un emploi devrait être enfermé? Est-ce que Maman du Monta et tous ces enfants qui sont enfermés là-bas devaient être là si vous étiez de vous? Si le peuple camerounais de vous il devait vous toucher étant en masse il y a Maman qui ne devait vous toucher. Même l'armée camerounaise ne pouvait pas. Vous avez vu ce qu'il faisait par la maladie si vous voulez qu'on vous parle de la langue. Ok. Je suis comme aux Français qui n'est pas état à l'école à cause de cette politique de ce système qui a volé. Maman Elisa il faut chuter parce que je vais devoir arrêter ce direct. il y a Brigitte qui va passer bientôt sur cette page il faut chuter. D'accord. Maman Elisa il faut que tu chutes pour que je conclue avec ce live. Oui ma fille merci beaucoup félicitations de ce que tu fais tu nous laisses le temps de s'exprimer j'allais faire moi-même le live mais ils croient qu'ils sont achetés pour nous casser le rythme pour nous casser le rythme pour nous empêcher je me dis que je ne respecte c'est pas ce truc là c'est pour que je sois que je sois le rythme le coronavirus n'existe pas même si je n'en ai rien à foutre d'accord d'accord c'est tout d'accord 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 maman Elisa ok nous sommes ensemble tu peux de rien merci merci de ta participation à vous la parole j'ai épinglé un numéro si quelqu'un veut appeler je prends la personne sinon je vais conclure ce direct nous le peuple nous doutons que Paul Buya soit encore au pouvoir nous ne savons pas ce qui arrive nous ne savons pas s'il est mort s'il est vivant mais on croit qu'il ne gère pas ce pays et pour cela il faut il faut déclarer cette vacance du pouvoir nous voyons la photo nous voyons des montages vidéo nous le voyons absent de toutes les catastrophes qui se passent aujourd'hui de 237 tout ce que nous entendons c'est des décrets et des nominations des instructions et des orientations qui nous gouvernent et voilà toutes ces preuves montrent qu'il y a vacances du pouvoir du pouvoir merci à vous merci à vous qui êtes présents qui nous regardez qui merci aux bobitanapes qui sont là merci à mama Elisa merci à l'amazon chémier qui s'est déplacé pour aller jusqu'à Kumba pour remettre des gerbes de fleurs et une petite enveloppe au nom des bobitanapes donc au revoir à tout le monde et à vendredi prochain merci à tous